La nuit des larmes donc par Draenor Selet Sartal tient une place de premier plan dans l'histoire de Bordeciel, même si la plupart d'entre nous ont oublié son nom. Il s'agit bien sûr d'un des premiers sites majeurs de colonisation nordique, d'une des premières villes construites par les hommes en Bordeciel, et la première capitale connue de la civilisation. Elle a également été le théâtre d'un terrible brin de sang lorsque les elfes ont tenté de repousser les Nordiques hors de Bordeciel, de réussissant finalement qu'a provoqué la colère d'Isgramor et la venue de ses cinq légendaires cinq cents compagnons, qui boutèrent les elfes hors de Bordeciel et firent de cette terre la patrie des Nordiques. Tout cela est connu, mais bien peu d'autres choses le sont. Que s'est-il produit lors de la nuit des larmes ? Lorsque Sartal fut rasé, par exemple, Qu'a pu pousser les elfes à effectuer une attaque si délibérément violente, et pourquoi les Nordiques ont-ils répondu avec tant de sévérité ? Le traité de Vingalmo sur l'antécédent Altmer suggère que les elfes de l'ère mérétique, ainsi que leurs homologues de Wemer, avaient atteint un degré de sophistication inégalée en Tamriel. Leur puissance surpassait ce que l'on peut imaginer de cette période. Bien qu'une explication claire ne soit pas fournie dans cet essai, ils suggèrent qu'autre chose était à l'œuvre cette nuit-là à Sartal. Ce que semblent confirmer les premiers écrits d'Esef Chirinis. L'histoire nous a fait oublier les vraies raisons de la nuit des larmes, mais je pense qu'il ne s'agissait pas d'une simple question de territoire ou de contrôle de bord de ciel. Je pense qu'il s'est produit un événement significatif autour d'un fait bien particulier. En construisant leur ville, les Nordiques ont découvert quelque chose enfoui profondément dans le sol. Ils ont tenté de laisser sous terre, mais les elfes en ont eu du vent. Et ils ont voulu se l'approprier. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué Sartal. Non pour chasser les Nordiques hors de leur terre, mais dans le but de s'assurer le pouvoir de cette chose pour eux-mêmes. Je pense qu'Isgramor savait ce que les elfes trouveraient sous Sartal, et qu'il a réuni son peuple pour les empêcher d'en profiter. Lorsque les Nordiques ont repris la contrôle de bord de ciel, cette chose avait été enfouie profondément dans la terre, et son accès condamné. Le passé nous a dissimulé la vérité, mais j'ai espoir que l'avenir nous la rende. Nous fournirons tous les efforts nécessaires pour retrouver l'emplacement de Sartal, et redécouvrir ce que nous avons perdu. Ok, d'accord. Donc niveau l'or, ça fait du sens avec la première quête de l'Académie des Mages. Sartal, on y va. On trouve une amulette qui rend nos sorts pétés. Ça nous permet d'exploser des murs et tout. Et de là, en fait, donc ça c'est déjà un beau truc qu'il y avait trouvé les Nordiques. Et de là, en fait, oui, il y avait quelque chose d'enfoui. Il y avait un prêtre dragon, de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, dans Sartal, il y a un prêtre dragon. Et, ok, d'accord. Du coup, ça résume un petit peu et ça explique ce qu'il y a là-dedans. La guerre entre les Nordiques et les elfes, qui se sont foutus sur la tronche pour tout simplement récupérer un pacte avec un prêtre dragon. Benef. Ok, bon, on a fait cette première séance de lecture. On va se faire la seconde directement avec le dernier roi des Éléides. Voir un petit peu de quoi il s'agit. Après, on partira sur Artaïo. Le dernier roi des Éléides par Herminia Sina. Les Éléides, ou aux elfes du cœur du continent, régénèrent sur Cyrodiil pendant toute la durée des âges mythiques, avant le début des chroniques historiques. L'une des toutes premières dates connues de ce fait, c'est la chute de la tour d'or blanc en 1ère ère 243. Date communément considérée comme marquant la fin des Éléides. Bien que le règne des Éléides, sur l'ensemble de Cyrodiil, ait effectivement pris fin en 1ère ère 243, il ne s'agissait alors que de l'une des étapes les plus marquantes de la fin d'une longue période de déclin. Les deux premiers siècles de l'ère, 1ère, avait assisté à des luttes fratricides de plus en plus marquées entre les grands seigneurs Éléides de Cyrodiil. Alessia semble d'ailleurs avoir profité d'une période de guerre civile pour lancer son insurrection. Les historiens impériaux ont traditionnellement attribué sa victoire à l'intervention de bord de ciel. Mais il semble qu'elle ait reçu une aide au moins aussi significative de la part des seigneurs Éléides rebelles pendant le siège de la tour d'or blanc. L'imagerie populaire représentant les Éléides comme des esclavagistes brutaux est fondée sur des faits indéniables. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'un certain nombre de princes Éléides continuèrent à gouverner une partie de Cyrodiil après 243, en tant que vassaut de la nouvelle impératrice de Cyrodiil. Cela peut impliquer soit que la façon de régner des Éléides n'était pas universellement haï, soit qu'Alessia et ses successeurs étaient plus pragmatiques qu'on ne le pense, traditionnellement, ou peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, des fouilles effectuées sur un certain nombre de sites Éléides ont montré une occupation continue, voire parfois une expansion, durant la période dite de fin des Éléides, de l'an 1er à 243 à 498 environ. Au départ, de nombreux seigneurs Éléides restèrent au pouvoir en tant que vassaut du nouveau régime humain. Dans plusieurs cas, les fidèles d'Alessia furent même récompensés par l'attribution de nouveaux territoires, confisqués à des ennemis vaincus. Il est difficile de dire jusqu'à quel point l'esclavage humain perdura pendant l'Empire sirodélique. S'il semble clair que les humains continuèrent à habiter les zones de sirodile gouvernées par les Éléides, rien n'indique de manière certaine dans quelles conditions ils vivaient. Cette relation délicate depuis le départ n'était pas destinée à durer longtemps. Le ressentiment vis-à-vis de la présence continue de nobles Éléides au sein de l'Empire fut un déclencheur qui permit l'ascension de l'ordre alessien, fondé par Marouk. Les premières victimes des Alessiens furent les Éléides de sirodile. Dans les années 300, les communautés éléides, ayant su exister au sein des régions gouvernées par les humains, furent décimées l'une après l'autre, tandis que les réfugiés venaient grossir temporairement et les forces des seigneurs éléides survivants. Puis, en l'an 361, les Alessiens prirent le contrôle de l'Empire et firent appliquer les doctrines alessiennes sur l'ensemble du territoire, abolissant pour de bon l'autorité des seigneurs éléides. L'application de ce décret ne déclencha pourtant aucune recrudescence de violences manifestes. Il semble qu'à ce moment-là, l'équilibre des forces était tellement leur défaveur et leur destin funeste, annoncée depuis si longtemps, que les Éléides restants quittèrent simplement sirodile et se fondirent dans les populations elfes de Valboisé et de Haute Roche. De fait, l'ascension d'hégémonie des Dyréni peut être liée à l'exode des Éléides de sirodile, relation qui n'a à ce jour guère été étudiée par les historiens. Cependant, une population d'Éléides semble avoir survécu au règne des Alessiens, car il est question d'un dernier roi des Éléides qui se serait joint à la bataille des Landes de Glénombry, où les Dyréni remportaient une victoire décisive sur les Alessiens en l'an 482. Nul ne sait comment le roi de ce peuple avait pu survivre au siècle précédent, et on ignore même de qui il s'agissait, bien que les recherches récentes indiquent Nenalata comme lieu de sépulture possible de ce dernier roi. Malheureusement, dans l'état actuel de l'Empire, les fonds nécessaires à l'exploration scientifique de ruines aussi vastes ne sont plus disponibles. Il reviendra donc aux générations futures d'apporter la réponse à ces questions. Ok, 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 c'est du lourd, c'est du lourd. Est-ce que, du coup, ça nous débloque Nenalata en termes de lieu ? On va voir ça tout de suite. En tout cas, pour résumer le bouquin, ça explique un petit peu la chute du règne Éléides. Si je ne dis pas de bêtises, les Éléides, et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est des hauts elfes, c'est les hauts elfes qui avaient le pouvoir auparavant. Je vais regarder ça, hop, je vais vous donner la réponse tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est les hauts elfes, donc, dits de l'intérieur. Et les mecs, ils avaient le pouvoir, à fond. Donc, c'est un petit peu leur déclin, ils ont été un petit peu vassalisés après, et acceptés dans l'aristocratie. Un petit peu comme l'aristocratie française, les mecs sont restés un petit peu au pouvoir, parce qu'ils avaient des biens, de l'argent, etc. Jusqu'à ce que, définitivement, on n'accorde plus du tout de valeur à leur titre, quoi, et à leur, pour eux, en l'occurrence, à leur règne et à leur race, quoi. Les Éléides, les hauts elfes, c'était fini. Bon, en tout cas, les mecs, ils sont toujours dans les petites magouilles. Et il faut dire qu'ils ont quand même... Les hauts elfes, c'est le Talmor, hein. Donc, c'est un petit peu les Illuminati du jeu. Donc, en tout cas, là-dessus, on va voir tout de suite si l'Enalata, on a débloqué un terme de lieu. C'est le livre volet numéro 2, hein, de la quête. Est-ce qu'on a découvert... Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelait ? Ah, Abyss d'Inalata. Donc, c'est plus Nenalata, mais... D'accord, peut-être que c'est ça, en l'occurrence. Peut-être que c'est ce petit endroit qu'on n'a pas encore découvert. Ok, bon, en tout cas, très instructif et il faudra y faire un petit tour. Bon, allez, second livre terminé, du coup. Or, tu rentres toujours là, tu survies. Il y a les yeux en mode... Ah, arrête de lire ! Non, ce n'est pas fini. J'ai soif de connaissance. Voici le troisième et dernier livre. Fragments Artaeum. Fragments Artaeum, le dernier des trois livres volés par Orthyrne. Écrit par Surs ou Tors, Tors, il Anselma. L'île d'Artaeum est la troisième par la taille de l'archipel de l'Automne. Elle est située au sud du village de Potensa, qui se trouve sur Morinunon, et à l'ouest de Runcibe, sur le continent. Elle est surtout connue pour accueillir l'ordre des Psychiques, sans doute le plus ancien ordre monastique de Tamriel. La plus ancienne référence écrite et évoquant les Psychiques remonte à la vingtième année de l'ère première. Elle raconte l'histoire de Vernet, sage et auteur breton de grand renom, se rendant sur l'île d'Artaeum pour y rencontrer l'Achesis, maître des rites et des Psychiques. Déjà à l'époque, les Psychiques conseillaient les rois et promulguaient la voix des Anciens, qui leur avait été enseignée par la première race ayant habité en Tamriel. On prétend que cette philosophie méditative permettrait de soumettre les forces de la nature à la volonté de l'individu. Elle diffère de la magie pour ce qui est de son origine, mais les deux restent assez similaires. Cela dit, peut-être n'est-ce pas une coïncidence si l'île d'Artaeumma, littéralement disparue de l'archipel au début de l'ère première, à peu près à l'époque de la fondation de la guilde des mages en Tamriel. Divers sages et historiens ont publié leur théorie à ce sujet, mais sans doute l'Achesis et les siens auraient-ils été les seuls à pouvoir véritablement nous renseigner. Il refit son apparition 500 ans plus tard. Les psychiques qui y habitaient étaient des personnes majoritairement des elfes, portées disparues lors de l'ère deuxième et présumées disparues. Elles ne purent ou ne foulurent indiquer où s'était trouvée l'île d'Artaeumma, pendant tout ce temps, ni dire ce qu'il était advenu de l'Achesis et du conseil d'origine. A l'heure actuelle, les psychiques sont dirigés par Selarius, le gardien du Savoie, qui préside le conseil de l'île depuis 250 ans. L'influence du conseil sur le reste du continent dépend des époques. Les rois de l'archipel, et plus particulièrement ceux de Maureen-dunon, ont souvent consulté les psychiques. Et au summum de sa gloire, c'est-à-dire avant son attaque désastreuse d'Acavir, l'empereur Uriel V fut très influencé par le conseil. On prétend d'ailleurs que la flotte du roi Orgum de Piandonné aurait été détruite par une coalition de l'empereur Antiochus et de l'ordre des psychiques. Les quatre derniers empereurs en date, Uriel VI, Moriata, Pélagius IV et Uriel VII, se mais fièrent de l'ordre, au point de refuser à ses émissaires l'entrée dans la cité impériale. L'île d'Artaeum est difficile à situer sur une carte. On prétend qu'elle apparaît et disparaît constamment, soit de façon aléatoire, soit par décret du conseil. Très peu de gens s'y rendent, et quiconque souhaitant s'entretenir avec les psychiques peut chercher des contacts à Potenza et à Runcibé, de même que dans la plupart des royaumes de l'archipel. Si l'île était davantage accessible, nul doute qu'elle constituerait une destination de choix pour les voyageurs. Personnellement, je m'y suis rendu une fois, et je rêve encore de ces vergers idylliques, et de ces bois tapissés de brume, de ces lagons clairs et silencieux, et de l'architecture psychique à nul autre pareil, et qui s'intègre si bien dans le paysage. Je me ferai, entre autres, une joie d'étudier la tour de Sephora, relique d'une civilisation prétendant de plusieurs siècles celle des elfes et que des psychiques utilisent toujours pour certains de leurs rites. Peut-être pourrais-je un jour retourner là-bas. Une petite note. Post scriptum. L'auteur se trouve actuellement sur l'île d'Arteo. Monsieur l'invitation gracieuse de Maître Sargenius, président du conseil. Ok, 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 ok. Gros bouquin, il ne m'a pas ménagé sur les noms de famille, etc. Plein de choses que je ne savais pas comment prononcer. Excusez-moi. Mais en tout cas, j'ai fait au mieux. Le mec, c'est Torse Il Anselma. Alors, je veux qu'on se renseigne un petit peu sur ce gars. Je vous laisse à vos claviers. Je vais également faire ma petite recherche. Parce que du coup, le mec est chez les psychiques. C'est-à-dire qu'il a quand même le privilège d'être là-bas. Je ne pense pas que c'est Tor, c'est Corse. On va voir ça de suite. Je pense que c'est un thé Torse. C'est un nom bizarre. Je ne sais pas trop ce que c'est comme nom. Non. Ça me renvoie à un restaurant à côté de chez moi. Alors, ce n'est pas du tout ça. En tout cas, ça explique, pour résumer le bouquin là-dessus, le concept de l'île d'Arteum. Ou Arteum, je ne sais pas trop comment le prononcer. qui appartient aux psychiques. Enfin, sur laquelle se trouvent les psychiques. Ils la font disparaître et apparaître à volonté en fonction de la situation. Les psychiques, c'est des mecs qui sont dirigés par du coup, Célarius. Célarius qui m'est apparu. Je tiens à préciser que l'ordre des psychiques, c'est adressé à Zorif. Zorif. Maz. Maz. Maz des psychiques. Peut-être bientôt. En tout cas, pas encore. Le dernier des livres volés, donc le troisième, le 3 sur 3, qu'on a lu dans cette petite session de lecture. Tout c'est bien fini, pas vrai ? Tout c'est super bien fini, pas vrai ? N'est-il pas ? The Earth of Space